Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 32. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi je vous le dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage où Jésus essaye encore une fois d'appliquer la parole de Dieu, de l'expliquer à ceux qui l'entourent, approfondément la question de l'adultère. Tout dépend, eh bien, de la qualité du regard posé sur l'autre. C'est là que tout se joue, non pas au moment de l'acte coupable. La convoitise, le désir, dans notre traduction, eh bien, renvoient à l'envie de s'approprier comme une chose, comme un objet, la personne qui est en face de nous. Finalement, cela rejoint le péché originel, posé par Adam et Ève. Le monde ancien taxe plus constanément d'adultère la femme séduite que le séducteur. Dans cet évangile, eh bien, Jésus renverse cette vision des choses. Il renvoie l'homme aussi à sa responsabilité dans cette affaire. Chacun d'entre nous, nous sommes éduqués par la parole de Dieu. C'est à nous qu'il revient, à présent, de la vivre avec le plus de vérité possible. Amen. Amen.